Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc c'est être une vidéo au sujet d'un partenariat, mon premier partenariat que j'ai fait avec l'entreprise Argan & Co. Et c'est le propriétaire du site, Johan, qui m'a contacté et qui m'a demandé si j'étais intéressée pour tester des produits et de donner mon avis sur ces produits en toute objectivité. Donc bien sûr j'ai accepté et donc j'ai pu tester trois produits différents. Donc tout d'abord j'ai reçu une huile de massage de la marque Plantil. Donc c'est une huile de massage aux huiles essentielles de lavande et de menthe. Et donc elle est faite pour décontracter et apaiser les douleurs au niveau du dos et des épaules. Donc cette huile est très bien tombée parce que justement je me suis courbaturé le dos cette semaine, enfin en début de semaine. Et donc du coup j'ai pu tester ce produit. Et donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit ? Donc déjà je vais vous montrer à quoi ressemble la bête. Donc c'est un petit flacon comme ça, ce qui est plus basique. Et je ne sais pas si vous voyez dedans, et c'est assez liquide. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais bon. C'est assez liquide et en fait le but c'est d'en mettre un petit peu dans sa main, de frictionner et de masser au niveau de la douleur. Donc je n'ai pas pu tester sur les épaules, mais ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau du dos, ça marche plutôt bien. Alors je ne vous dis pas que je l'ai à peine appliqué, que c'était fini, il faut quand même laisser poser. Moi je l'avais appliqué le soir, je m'étais endormie. Et le lendemain matin je n'avais plus mal, donc je pense que ça marche vraiment. Alors par contre, oui, au niveau de l'odeur, ça va être le seul petit bémol que j'ai trouvé. Elle a vraiment une odeur d'huile essentielle, de plante. Donc pour ceux qui n'aiment pas vraiment ces odeurs fortes, je la déconseille. Mais après ça dépend de l'odorat de chacun. Donc moi en fait je ne la rachèterai pas parce que c'est l'odeur qui m'incommode un petit peu, mais après ça dépend des odorats de chacun. Donc forcément je ne la rachèterai pas parce que moi l'odeur j'ai un petit peu de mal. Mais par contre au niveau de l'efficacité et de la pénétration du produit, ça marche très très bien. Et qui plus est, elle est de composition complètement naturelle. Il y a marqué huile de noyau d'abricot, huile d'argan, huile essentielle de lavande et huile essentielle de menthe. C'est tout ce qu'il y a dans ce produit. Donc c'est quand même super. Alors ensuite on va passer au deuxième produit que j'ai pu tester. C'est un masque capillaire. Donc c'est un masque de la marque Plantil également. Donc c'est quand même un gros pot. Alors les points positifs de ce produit, c'est qu'il rend les cheveux doux, il les répare. C'est vrai. C'est vraiment un bon masque. Les points négatifs en fait, c'est que moi je n'ai pas trop... Vous allez me dire qu'elle est chiante avec ses odeurs. Mais moi je n'ai pas du tout aimé l'odeur. Parce que c'est une odeur très neutre. Ça ne sent rien. Ça ne sent ni bon ni mauvais en fait. Et du coup moi quand je mets des masques, j'ai vraiment envie que ça sente bon, que ça sente le propre, que ça sente, je ne sais pas, une bonne odeur quoi. Du coup en fait juste pour ça, je n'ai pas trop accroché. Et ensuite il y a marqué en fait que c'est un masque profond et qu'il faut le laisser poser 15 minutes. Donc 15 minutes je trouve que c'est un petit peu fastidieux. Enfin moi je l'ai fait plusieurs fois et franchement 15 minutes c'est un peu long. Donc si vous avez la foi, c'est un très bon masque donc je vous le recommande. Mais après moi je ne pense pas que je le rachèterai parce que je suis un petit peu fainéasse et du coup voilà quoi. Enfin il n'est pas fait pour moi ce masque. Donc du coup je ne le rachèterai pas. Et ensuite le dernier produit que j'ai testé, alors là par contre ça a été le coup de coeur. Mais quand je vous dis le coup de coeur, c'était le coup de coeur de la vie. Je l'adore ce produit. Donc déjà, poids positif, au niveau de l'odeur, c'est une divinité. C'est une divinité. Alors ça se présente en fait comme une espèce d'huile mais plus liquide d'huile. En fait c'est comme un sérum quoi, transparent. Et en fait c'est fait à base d'huile de coco. C'est tout ce qu'il y a dedans en fait. Donc en fait pourquoi moi je rachèterai ce produit ? Parce qu'ils mettent en fait sérum intense, restructurant et haute brillance. C'est vrai. Donc à base d'huile de coco. Ils gainent, lissent et coivent parfaitement vos cheveux sans les graisser. C'est vrai. Je n'ai jamais eu des cheveux aussi beaux que depuis que j'utilise ça. D'ailleurs à chaque fois à mes vidéos, il y a plein de personnes qui commentent et qui me disent Oh tes cheveux, tout ça. Rien à voir avec Tutti Quinti. C'est ça. C'est ça. C'est de la magie ce truc. C'est trop bien. Donc après ils mettent, ils réparent les pointes fourchues, satinent les mèches les plus rebelles et procurent à vos cheveux souplesse et brillance. Tout est vrai. Avant j'avais des petits points blancs sur mes pointes. Enfin j'avais des fourches quoi. Depuis que j'utilise ça, j'en ai plus. Mais quand je vous dis j'en ai plus, c'est vrai. Je ne dis pas de mytho. C'est vrai. Donc celui-ci je le rachèterai. Je pense que j'achèterai même une vingtaine. Toute ma vie je le rachèterai parce qu'il est vraiment super bien. Et pour vous prouver aussi que je suis de bonne foi, ma soeur me le pique tout le temps. Donc franchement celui-là je vous le recommande vraiment 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 vraiment. Si vous avez les cheveux épais comme moi, bouclés à la base, que vous avez des fourches et que voilà, achetez ce sérum. C'est une tuerie. Alors par contre concernant l'utilisation de ce produit. Alors ça en fait vous pouvez l'utiliser sur cheveux secs, mais vous en mettez très très peu parce que c'est quand même un produit assez gras. Moi en fait là où je trouve qu'il a le plus d'efficacité, c'est en fait après le shampoing. Donc en fait je fais mon shampoing, je fais mon masque, je me démêle les cheveux, tout ça. Je l'ai fait quand ils sont un petit peu humides en fait. J'ai des démêlés qui ne sont pas trempés mais un peu humides. Ce que je fais en fait c'est que je vais prendre une ou deux noisettes de produit. Je vais frotter dans mes mains et en mettre partout sur mes longueurs et bien assister sur les pointes. Et franchement quand ils sèchent après ils sont super disciplinés, ils sont tout doux, ils sentent méga bon. Et en plus les fourches, il n'y en a pas quoi. Donc franchement ce produit il est vraiment super bien. Voilà, donc c'était les trois petits produits que j'ai pu tester. Alors en concernant le site, donc en fait c'est un site où ils vendent des produits, donc en fait des swamps pour le visage, le corps, les cheveux. En fait l'entreprise elle est basée en France mais les produits viennent essentiellement du Maroc. Donc ce site est vachement bien parce que les produits sont en majorité de composition naturelle. Donc sur ça c'est vachement bien quoi. Les prix ils ne sont pas excessifs, moi je ne trouvais pas ça hyper cher. Voilà. Et par contre petit bémol sur le site en fait c'est que la contenance des produits n'est pas indiquée. Par exemple vous voyez ce pot là il est vraiment énorme et quand j'ai vu sur le site il n'y avait pas marqué la quantité. Du coup je ne savais pas si j'allais recevoir un mini pot ou un gros pot tout ça. Donc j'étais agréablement surprise mais bon c'est vrai que c'est un petit peu chiant de ne pas savoir la contenance. Donc avant d'acheter je pense qu'il vaut mieux que vous demandiez au service client quelle est la contenance des produits pour que ça arrive un petit peu à vous situer. Et ensuite le seul petit bémol aussi que j'ai trouvé sur le site c'est que certains produits en fait la composition est écrite en arabe. Donc si vous arrivez à le parler à l'écrire c'est très bien mais si comme moi vous êtes une vraie naze et que vous ne savez pas. Et bien c'est un peu compliqué. Donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Après c'est vrai que je fais un petit peu la relou mais bon c'est vrai qu'il y a certains produits où tout est écrit en français donc c'est très bien. Notamment tout ça là c'est écrit en français, là aussi c'est écrit en français mais c'est vrai que sur ce produit là c'était écrit la composition en arabe et du coup ça m'a un petit peu saoulée. Mais bon, pas pour ça que bon. Donc voilà, c'était ma petite revue sur le site Argon & Co. Pour ma part je trouve que c'est quand même un bon site qui font des produits naturels, pas très chers. Moi pour moi la livraison a été très rapide, le service client au top, le propriétaire du site U1 est vraiment très très gentil. Je le remercie d'ailleurs d'avoir pu me donner l'opportunité de tester ses produits. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me laisser des commentaires et je vous fais à tous de très très gros bisous. Allez ciao, bye bye !